Ouh, champagne carrément ! Mais pour fêter votre nouvelle conquête ! Et à quel âge ? La quarantaine. Elle est divorcée. Mais t'es en boucle ! Tu devrais te faire soigner. Ah bah c'est vrai que tu connais plein de psys toi, j'avais oublié. Elle s'appelle comment ? Gabrielle Solace, elle est traductrice. Je suis ravie. Bah moi beaucoup moins, parce que je vais faire ma valise, je quitte Marseille dans quelques heures. On reste en contact. On est les mieux placés pour mener cette enquête. Ah, le mec qui a fait ça devait lui en vouloir. Ça va ? Ça fait des semaines que l'ambiance est pourrie entre vous. Peut-être qu'il passe un petit peu trop de temps à s'occuper de ses enquêtes. Si c'est pas ça, c'est le mec qui a agressé Alex, genre de sa mort. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Mais notre priorité, c'est d'établir la liste complète des patients de Melmont. Un témoin vous a vu sortir de son cabinet ? Melmont, il m'a sorti la tête de l'eau, il m'a permis d'y voir clair. Donc c'est quand même normal que j'aille à son enterrement. J'étais sa compagne, donc j'y serai. Même si ça me fout dans la merde. Elle est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on voit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle. La vie est tellement plus belle. Je sais pas quoi mettre pour l'enterrement. Tu veux que je t'aide ? J'arrive pas à réaliser. C'est normal. Tu veux un café ? La semaine dernière, j'emménageais avec Alex. Et là, je vais à son enterrement. Non. J'ai rien de noir, un peu classe. On s'en fout d'être classe, non ? Il y avait un tenu qu'elle aimait bien ? Oui. Ça... Quand on s'embrassait pour la première fois, je l'avais. Bah là, on met ça. Mais ça, c'est... Ça, c'est le truc que je mets pour aller travailler. Et si c'est comme ça qu'elle a flashé sur toi ? Alors, porte ça. Oui. Oui. Babette, attends. J'ai pas le temps, je vais être en retard. Il faut qu'on parle, là. Plus rien à dire. J'ai pas dormi de la nuit, là. Y a plein de choses que j'ai réalisées et je te jure, je vais changer. Tu comprends pas, en fait. J'y crois plus. Je suis au bout du bout. C'est fini, c'est terminé. C'est tout. Mais... ... Ça va ? Bébé te veut divorcer. C'est ce qu'elle t'a dit ? Je crois que cette fois, c'est fini. C'est pas possible, comment vous avez pu en arriver là ? J'ai pas vu qu'elle allait mal. Mais c'était à cause de quoi ? Un tour, quoi. Le boulot... La maladie de Jocelyn. Puis moi, j'ai pas été assez présent. Mais ça, ça peut changer. C'est ce que je me tue à lui dire, mais elle... Pour elle, c'est trop tard. Mais non. Laissez un petit peu de temps. Non, je crois que cette fois, c'est fini. Même plus. C'est parti. 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 Vous avez fait ça toute votre vie. C'était ma première fois devant un public. J'ai du mal à le croire. Ca fait que quelques semaines que je prends des cours. Comment vous avez découvert tout ça ? Un soir, une collègue m'a proposé d'aller voir un spectacle. Et ça a été la révélation. Du coup, j'ai attendu à la sortie des artistes et c'est là que j'ai rencontré Lila. Votre coach ? Voilà. Et si je suis à l'aise comme ça devant vous, c'est grâce à elle. Elle a fait sauter tous mes complexes un à un. Ah oui, je vois ça, oui. Alors... Ça vous tente ? À moi ? Non, non, non. Parce que moi, c'est pas deux ou trois complexes qu'il faudrait faire sauter, c'est... toute une rime embelle. Mais ça se travaille. Et je suis sûre qu'en quelques séances avec Lila, vous allez vous adorer. Regardez-moi. Wouh ! Il faut quand même un minimum de confiance en soi pour faire le premier pas. Mais le premier pas, vous l'avez déjà fait. Et avec les feuillages, la confiance, vous allez l'avoir. Hein ? Qu'est-ce que vous faites là, foutez le camp ? Je t'ai sa compagne. C'est ma place. C'est vous qui devriez être dans ce cercueil, pas lui. Écoutez, j'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Alex, d'accord ? Avant de vous rencontrer, il avait une vie normale. Avant de me rencontrer, il était seul. Avec moi, il avait des projets d'avenir. Un avenir entre quatre planches. C'est ça que vous lui avez offert. Il y a au moins la décence de laisser sa famille en paix. Je vais lui dire au revoir ? Non. Écoutez-moi bien. Personne ne m'empêchera de lui dire au revoir. C'est clair, ça ? Maintenant, vous dégagez. Vous me menacez ? J'ai dit dégager ! Je vous préviens, je ne suis pas prête à me mettre toute nue. Le but de l'effrayage, c'est pas de se mettre toute nue. C'est de booster sa féminité. Il faut tout de même se déshabiller un minimum, non ? Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Ça me fout la trouille. Moi aussi, j'avais peur. C'est pour ça qu'il faut y aller pas à pas. Et grâce à Lila, j'ai pu prendre conscience de mon corps. Oui, bon, ça va. Et moi, prendre conscience de mon corps, c'est pas un problème, ça. Non, mais quand je veux dire prendre conscience, ça veut dire mieux le connaître, l'appréhender, le maîtriser, savoir comment il bouge. Tenez, voilà, on va commencer par la démarche. Venez avec moi. Faites comme moi, hein. La tête haute. Les épaules en arrière. Là. Bien droite. Voilà. Alors. Non, mais pas trop raide, quand même. Voilà. Vous n'avez qu'à imaginer que vous êtes comme une diva, la calace qui rentre en scène. Voilà. Le regard loin à l'horizon est... Un. Deux. Non, 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 non. C'est une catastrophe. Non, mais c'est pas fait pour moi. Bon, bah ok. Je vais faire appel à mon assistant. À qui ? Les miroirs, j'aime pas. C'est un peu comme l'épaisse personne. Oui, mais ce miroir-là, il est spécial. Il a le pouvoir de vous révéler. Alors. Dites-moi ce que vous voyez. Des kilos en trop, un visage fatigué. Moi, je vois une femme lumineuse, sensuelle, généreuse. Oui, ça pourrait être généreuse. Puis je vois aussi une femme drôle, parce que vous avez une bonne humeur contagieuse. Ça fait pas de moi une femme fatale. Juste une bonne copine avec qui rigoler. Bon, bah écoutez. Moi, je vais vous faire changer d'avis. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Ouais, papa, je viens de t'envoyer un mail avec les papiers pour la mise en conformité du crématorium. Ok, pas de soucis. Merci, fils. Je te jure, je regarde pas la mort cet enfoiré de mêlement. On est bien d'accord. Alors. Si je pouvais t'offrir le bleu secret du ciel, brodé de la lumière d'or et de reflets d'argent, le mystérieux secret, le secret éternel de la vie et du jour, de la nuit et du temps. Avec tout mon amour, je le mettrai à tes pieds. Mais moi qui suis pauvre, et n'ai que mes rêves, sous tes pieds, je les ai déroulés. Marche doucement, car tu marches sur mes rêves. Yetz. Ma mère, elle a adoré ce poète. Elle m'a le récité tout le temps. Ce soir où mon père l'a tabassé, elle venait se réfugier d'un machin. Et elle me le lisait. Ça lui donnait de la force et à moi aussi. Alors j'ai voulu te l'offrir. Pour te donner un petit peu de force avant que tu partes pour toujours. Adieu, mon amour. Je t'oublierai jamais. Ah, Ça va. Oh, non. Fais du bien de ça, ça marche un peu plus. On se voit un verre ? Non, ça va, merci. Ah bon, c'est connu plus rigolo. C'est Gabriel, ça fait deux jours que j'ai pas de Noël. Elle est au Brésil, non ? Elle est accaparée par sa mission. D'habitude, elle m'a répondu tac au tac, mais là, rien, silence radio. J'aurais jamais dû lui envoyer ce message-là. C'était quoi, ce message ? Je disais qu'elle me manquait et que j'avais hâte qu'elle revienne. Et ? C'est tout. Pas de problème, c'est même plutôt gentil, tout ça. Non. Non, 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 c'est collant, c'est dégoulinant, c'est mauvais, c'est très mauvais en fait. Mais puisque vous êtes amoureux, pour lui faire comprendre. Mais enfin, Gabriel est une femme indépendante. Et là, je lui fous la pression avec mon message à la con. Non, vous faites des idées. Non, 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 non. Non, non, peut-être qu'elle a jamais reçu ce message. Ah si, si, elle l'a reçu, regardez. Hop, la preuve, accusé de réception. Pour une fois que je tombe sur une femme qui me plaît, qui est pas névrosée, je fais tout foirer. Je suis dégoûté. Appelez-la. Appelez-la ? Pour que je passe définitivement pour un type affamé ? Non. Je pensais que ce sont tous ses patients. Ryan nous a dit qu'à par elle et sa soeur, elle n'avait pas d'amis. Il y a une grande chance pour que l'enfoiré qui l'a tué soit parmi eux. De ma marcie, sujet à des excès de violence, ce qui n'a pas d'anibi. C'est ici au Belestin qui s'est mis à part. Non, c'est une femme de ménage, c'est pas une patiente. Si, mais pas officiellement. Elle l'avait prise en séance une ou deux fois pour la faire surmonter la mort de son mari. Pas vraiment profil d'une tueuse. Mais pas de profil. Elle est conversant. Non, honnêtement, elle est complètement défastée. Ça, ça veut rien dire. On l'a interrogée. Même si elle a pas d'anibi, elle a pas de mobile. Elle était très amoureuse. Mais la sœur... Non, il faut chercher de ce côté-là. Autant plus qu'elle était en conflit avec le lieutenant Rersan. Mais dit, c'est pas la femme de Patrick Nubou, là. Et qu'est-ce qu'elle fout, là ? Vous connaissez mes noms. Je veux pas que je sache. Oui, c'est Franck Ruiz, c'est l'électricien. Je suis devant l'adresse que vous m'avez donnée, mais je trouve pas le numéro 13. Ah bon, vous êtes sûr ? Ben, retournez-vous. Tadam ! Gabriel ? Madame Michaud et le compteur qui pète les plans sur moi. Mais c'est pas possible. Et le Brésil ? Ben, quand j'ai reçu ton message, je me suis fait remplacer. J'ai sauté dans un avion. T'es complètement folle, hein ? Ouais, je suis folle de toi. Tu m'as trop manqué. Moi, je croyais que tu voulais plus me parler. Ah ouais ? Tu croyais ça ? C'est trop mignon. J'ai envie de t'embrasser. Ben, je suis pas contre. Attends, t'es pas. Non, pas tout de suite. C'est quoi ? C'est la bonne adresse. Rendez-vous dans deux heures et t'oublies pas ton maillot de bain. Non, mais... Au fait, vous savez que j'ai terminé le livre sur Laurent Fignon ? Vraiment, je croyais que vous trouviez ça très ennuyeux. Vous aviez raison. Après le premier chapitre, ça devient palpitant. Ah, ouais. Si vous me lancez là-dessus, c'est moi qui risque de plus être très palpitant. Quand on se passionne pour un sujet, n'importe lequel, on n'est jamais ennuyeux. Vous direz pas ça quand je vous aurai récité le palmarès des meilleurs champions des trente dernières années. Vous êtes vraiment mordu. Oui, tant que vous ne me trouvez pas tordu. Attendez de découvrir mes passions à moi. Qui vous dit que je ne suis pas fan de macramé ou de mini-golf ? Il n'y aurait pas de mal. Ah, vous voyez ? L'essentiel, c'est de partager sa passion avec les autres. Ce que vous faites très bien. Merci. Moi, votre côté mordu du vélo, ça me plaît. Je trouve ça un super crac quand même. Oui. Vous voulez pas reprendre quelque chose, un thé frappé comme hier ? Pourquoi ? Vous avez chaud ? On est où, là ? On est chez moi, ça te plaît ? Ah ben oui, oui, enfin, je m'attendais pas à ça, la piscine, le champagne. Oui, je sais, j'ai tendance à en faire un petit peu trop. Non, 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 mais c'est juste que j'ai jamais été traité comme ça, moi. Comment comme ça ? Comme un prince qui aurait trouvé sa princesse charmante. Bah alors, on n'a qu'à dire qu'une méchante sorcière t'a transformé en crapaud et que si tu veux un baiser pour rompre le sortilège, eh bien, ça se mérite. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, je sais pas, comme le crapaud, mettre le cul dans l'eau. Pour avoir la rainette. Et le dernier à l'eau, il l'a perdu. D'accord. Madame Neboux ? Oui. Vous connaissez M. Malin ? Oui, j'ai été une de ses patientes. Votre mari est au courant ? Posez-lui la question, vous le voyez tous les jours, non ? Ça veut dire oui ? Ça veut dire que c'est pas mes affaires. Vous étiez en thérapie depuis longtemps. C'est personnel. Comprenez bien que nous vous questionnons dans le cadre de l'enquête. Dans ce cas-là, va falloir me convoquer officiellement. Je m'attendais à une meilleure collaboration de votre part. Bon, ok, je peux y aller ou vous voulez m'embarquer directement ? Non, non, bien sûr. Je vous en prie. On vous rappellera. Alors, voilà, commandant Neboux, j'ai quelques questions posées. Ce matin, je prenais mon café et je me disais que jamais plus je te reverrai. Je me sentais mal. Et moi, j'étais dans un avion où tu te dis assores avec des trous d'air et... Je me sentais mal aussi. Tu regrettes pas d'être revenue quand même ? Non, pas à l'instant. Je pensais pas que je pourrais revivre une histoire. Mais moi non plus. J'avais perdu espoir, en fait. Ma dernière relation... Non. On peut parler de ça. Mais pourquoi ? Moi, ça me dérange pas du tout. Moi aussi, ma dernière relation, c'est un mauvais souvenir. Moi, j'ai vécu des relations compliquées, souvent avec des femmes un peu borderline. C'est-à-dire ? Fragiles. Instables. Capables du meilleur un jour, du pire de lendemain. On peut le conflire de toi. Et si je te décevais quand même, tu réagirais comment ? C'est impossible. Avec toi, tout est tellement simple. Oh ! Qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est qui ? Viens, viens. Je t'expliquerai après. On va où ? Viens, je t'expliquerai bien. Attends-moi. Maman ? Ça va ? Je devais aller chez Émilie, mais si tu veux, je peux rester avec toi. C'est gentil. Fais ce que t'as à faire. T'aurais pas dû y aller à cet enterrement. Tu connaissais à peine le mec. Il m'a aidé. C'était important pour moi. Il t'a pas aidé. T'as juste travaillé pour lui, c'est tout. On va écouter aussi. Ce que je dis, c'est que t'avais pas besoin de te retrouver dans un cimetière comme ça, là. Bon, écoute. C'est pas parce que ton père est mort que je vais arrêter d'aller au enterrement. Tu comprends ça ? Ok. Pardon. Pardon, je suis fatiguée. Je vais aller m'allonger. Fallait que je le fasse. Mais t'inquiète, ça va aller. Bon, tu me promets, tu travailles plus ailleurs que au Céleste. On a besoin de pognon. Ça, je gère. J'ai pas envie que tu tires sur la corde. Moi, j'ai pas envie que tu le crames. Ok. Tu me promets ? Je te promets. Je crois qu'on l'a semé, là. C'est quoi, ce délire ? On était pas chez toi, là ? Si, si, si. Mais c'était qui, ce fou furieux ? Gabriel, c'était qui ? Mais j'en sais rien, c'était peut-être un gardien. Mais il te connaît pas ? Si, c'est ma vie, là, enfin, tu vois, mais le divorce n'a pas été prononcé. Mon mari ne veut plus que je vienne, donc il a dû embaucher ce type pour me dissuader de venir. Mais c'est dégueulasse. Ben oui, je sais, mais de toute façon, plus rien ne m'étonne avec lui, tu sais. Et moi qui voulais t'organiser une soirée de rêve magique, là, j'ai... Je crois qu'on se retrouve à la rue. Bon, écoute, euh... Hé. Tu voulais me surprendre, t'as réussi, c'est tout, voilà. Ouais, oui et non, hein, tu vois, je... Le mystère est gâché. Moi, je... Je vois, tel que je suis maintenant, tu vois, une femme en instance de divorce... qui a l'air avec son ex, une femme... Atrocement banale. Mais non, mais c'est ça qui me plaît. Que tu sois normale. T'es sûre ? Ben oui. Oui. C'est tout ce que je demande, moi. Une vie normale, avec une femme normale. Bon, ok, elle a parlé de divorce, mais tu la connais. Elle monte vite dans les tours. Toutefois, c'est différent. Mais tu as quand même pas baissé les bras. Salut, ton père est là ? Il y a un problème ? Je suppose que vous savez pourquoi on est ici ? Tu savais que ta femme était une patiente de Mêlemont ? Oui. Moi aussi. On avait commencé une thérapie de couple. Pourquoi t'en avais pas parlé ? Peut-être parce que j'avais pas envie de parler de ma vie privée. Commandant, je vais vous demander de nous suivre au commissariat. À partir de maintenant, vous êtes notre principal suspect. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est moi. Ce jour-là, j'ai pété un câble. Pourquoi elle a fait ça ? Il te fait sûrement avoir une bonne raison de le faire. Ouais, ou un mobile. Tu vas en parler à rien, non ? J'en sais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada